J'ai eu ma vie de rêve. Il y a des rêves qu'on rêve pour rêver, mais il y a des rêves qu'on rêve pour réaliser. Et c'est que j'ai rêvé pour réaliser, je les ai réalisés. Je transporte le Portugal au Québec. Je transporte le Québec au Portugal. Évidemment, il y a 40 ans que je mets les pieds sur le sol du Québec. Et un jour, le rêve de représenter et d'avoir une vraie ambassade portugaise est mieux venu. À partir de là, l'aventure a commencé. Évidemment, c'est une porte ouverte aux amis. Quand ils rentrent la porte, ils nous reconnaissent et on les reconnaît aussi. L'expérience se vit à travers plusieurs détails, mais surtout la cuisine, le chef. J'ai rencontré Carlos à Lisbonne un jour. J'ai été ici quelques mois et après, ok, je vais rester. Tout le monde est vraiment ouvert à parler, à essayer de nouvelles assiettes, de nouveaux coups. C'est vraiment excitant. Un cuisinier qui ne connaît pas le cœur de la culture et de la gastronomie portugaise ne pourrait pas faire le même travail. Comme une personne seule ne fait pas une entreprise, il y a une équipe. C'est une belle maison pour travailler. Très beau restaurant, des meilleurs à Montréal. C'est ma deuxième maison depuis 20 ans, presque au début. Je suis très content d'être ici. Il doit aussi avoir une passion pour ce qu'ils font, dans quoi ils s'engagent. Parce que non seulement on sert à manger, comme dans tous les restaurants, il y a à boire, mais on transmet une culture aux gens. On a des poissons frais qui viennent de Portugal chaque semaine et ça, tu ne vas pas le trouver nulle part ici à Montréal, nulle part. Il y a une satisfaction qui en découvre. Tu as toujours envie de donner plus. J'ai commencé ici, ça va faire sept mois, le 27 mai, 18 ans. Toujours avec la même passion que j'ai commencé ici au début. On est une belle équipe. Depuis 2004, je suis ici et ça a toujours été en progressant. On a une très belle clientèle aussi. C'est ça qui fait qu'on reste depuis plusieurs années ici. Que la famille fasse partie de mon équipe, c'est ce qui me permet de faire aussi bien et autant de choses aussi. Ils travaillent avec la même vision. Ils sont fiers de ce que le Ferrera est devenu. Il faut toujours le fun de se réunir entre frères et sœurs. On est quand même plusieurs, même si on a travaillé 10 heures en ligne, 12 heures. On finit toujours au petit coin du bar pour se raconter nos journées. J'espère que la famille va continuer à être ici et à grandir. Peut-être que les petits-enfants vont venir travailler. Je pense que sans la famille autour, je ne serais pas allé si loin. La meilleure chose qui m'est arrivée, c'est que Sandra a rejoint le groupe. Nous allons le mener beaucoup plus loin. C'est vraiment un énorme défi. J'espère vraiment que dans 5 ans, dans 10 ans, on puisse encore en parler. En fait, je pense que c'est juste de continuer le travail acharné que mon père a fait depuis les 20 dernières années, de respecter l'essence même de l'entreprise et de ne pas vouloir tout révolutionner, ce qui est des fois un défi en soi. Ça fait juste deux ans qu'on travaille avec elle. Elle est très bonne. On l'a vu grandir. Oui, c'est ça. C'est ce qu'elle veut. Je pense assez où est-ce qu'elle s'en va. Mais nous, on l'a vu dormir en-dessus des tables quand elle était jeune. Ce qui me rend le plus fier aujourd'hui du Ferreira, c'est la continuité. C'est 20 ans plus tard, être encore en pleine croissance. Les nouveaux clients qu'on a, c'est beaucoup les enfants des clients qu'on a maintenant. C'est excitant de voir que la génération de Sandra, qui est ma génération aussi, vont faire vibrer la place pour les 20 prochaines années. Comme moi, je prends la relève de mon père, mais il y en a plein qui prennent la relève des gens de l'industrie des affaires au Québec. Donc, j'espère avoir justement cette nouvelle entrée de professionnels, de juste continuer la boucle et que ça ne s'arrête jamais, je l'espère. Je vais toujours conserver ma table et ma table sera offerte à des gens privilégiés. Merci les amis. Merci de me supporter. Merci de me permettre de vous faire rêver. Merci.